Je m'appelle Luc Marchetti, fondateur d'Hexagone Engineering et Hexagone Motors. Hexagone a la particularité, et ce donc depuis 2007, de s'être lancé dans l'électrique de haute puissance. Nos débuts professionnels sont avant tout dans la course automobile avec le trophée Andros, puis le trophée Andros électrique. Ce qui nous a donné un retour d'expérience énorme, qui est hors du commun aujourd'hui dans le domaine de la haute puissance électrique. La passion pour le sport automobile est certainement née de mon grand frère, qui m'amenait sur les rallies quand j'étais petit. Donc forcément, c'est dans les gènes. La Furtive IGT a été présentée pour la première fois au Mondial de Retour en 2010. Premier véhicule français qui réunit performances et environnement. La Furtive IGT est construite en très petite série, puisque nous parlons de 150 véhicules conçus entièrement à la mer, puisqu'il nous faut plus de 600 heures pour l'assemblage de chaque modèle. Pour moi, c'est de la haute couture automobile, avec le moindre détail, tout est fait à la main, ultra personnalisable. Les performances d'accélération sont largement comparables aux autres supercars, puisque nous affichons là aussi 3,5 secondes de 0 à 100. La Furtive IGT a une autonomie assez exceptionnelle, puisque nous sommes à 360 km en cycle urbain, 310 km en cycle mixte. Nous avons décidé de prendre le meilleur dans tous les domaines, que ce soit en termes de batterie, avec SAFT, le leader mondial des batteries lithium-ion, Siemens qui nous ont conçu des moteurs spécifiques à très haut rendement, et Michelin non seulement pour les pneumatiques, mais également pour les liaisons au sol. Il était important d'avoir une pneumatique spécifique pour ce véhicule, étant donné qu'il n'existait pas sur le marché de pneus capables de passer notre cahier des charges. Michelin nous a dédié une équipe d'ingénieurs et de techniciens, mais également leurs pilotes, et leur centre d'essai, avec une multitude de matériel mis à disposition. Cette voiture est effectivement la voiture de mes rêves, mais également de mes équipes, puisque beaucoup ont travaillé avec énormément de passion sur ce projet, que ce soit les équipes en interne, comme nos partenaires. Pour le moment, je garde secret mon prochain rêve, mais évidemment, nous avons déjà commencé à plancher sur différents modèles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !